Qu'est-ce que l'agenda 2030, avec l'adoption, qui est quand même un moment extrêmement important, des objectifs de développement durable à New York en septembre 2015, en tout cas avant l'adoption sur le climat en décembre à Paris, c'est un agenda qui, pour la première fois, essaye vraiment de concilier les enjeux environnementaux et les enjeux de développement. C'est-à-dire que même si on avait eu l'adoption à Rio en 1992 déjà de l'agenda du développement durable, finalement on n'avait pas redécliné cet agenda dans les grandes décisions onusiennes. Les objectifs du millénaire précédent étaient encore très liés plutôt au développement. Ici, maintenant, on dit que c'est le développement et l'environnement. Et ça n'est plus que le sud, c'est aussi le nord. C'est-à-dire que l'agenda 2030 doit aussi intégrer l'évolution des pays, des territoires au nord. Et pour en discuter notamment avec les villes européennes, on voit bien que c'est un changement de paradigme qui, pour l'instant, déstabilise plus qu'il fournit des réponses. Donc je crois qu'on est devant un nouvel enjeu intellectuel où la question de notre responsabilité à tous à l'échelle locale par rapport aux enjeux globaux, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs d'une part de la responsabilité globale et réaffirmée. Et il va falloir réinterroger nos politiques publiques par rapport à ça avec évidemment plus de solidarité. Le monde de demain ne sera viable que s'il y a plus de solidarité de manière immédiate, y compris pour accompagner la transition énergétique du sud, la transition alimentaire. Si on continue de se replier, puisque c'est quand même la tendance d'un certain nombre de décisions, malheureusement aujourd'hui, on voit bien qu'on ne répondra à rien et qu'on se prépare à un XXIe siècle très douloureux. Je pense qu'aujourd'hui, la question du financement du développement, il faut la sortir de la question de l'APD. C'est-à-dire que c'est plus juste de dire, voilà, on va prendre 0,7% ou je ne sais quel chiffre de part de richesse du nord vers le sud. Cette approche-là est dépassée, elle est totalement dépassée. D'abord parce que les flux financiers au sud sont aujourd'hui aussi tout à fait considérables et plus liés aux dynamiques d'un certain nombre de pays. Moi, je retiens toujours un chiffre qui est, on dit qu'il y a à peu près 2 000 milliards d'investissements en infrastructures chaque année dans le monde. C'est bien plus que les questions de l'aide publique au développement. Est-ce que ces 2 000 milliards sont compatibles avec justement les ODD ? Est-ce qu'ils sont compatibles avec le climat ? Est-ce qu'ils sont compatibles avec le développement ? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les flux financiers qui existent, il y a beaucoup d'argent disponible dans le monde, soient investis de manière compatible avec les grands enjeux. Et ensuite, on a un deuxième enjeu un peu plus spécifique, mais aussi tout à fait considérable. C'est est-ce que l'argent du climat va servir au développement ? Parce que globalement, les pays du nord aujourd'hui ne sont pas prêts à faire beaucoup d'efforts pour le développement du sud. Ils ont des difficultés économiques, ils ont des opinions publiques qui ne sont pas dans un moment de grande générosité. Donc, on voit bien qu'ils vont avoir du mal. Par contre, le nord est prêt à payer pour éviter la catastrophe climatique. Parce que la catastrophe climatique va aussi désorganiser le nord. Si l'eau monte de 5 mètres parce que le Groenland fond, c'est y compris tous les investissements qu'on fait au cœur de Nantes ou de Bordeaux qui ne tiendront pas plus d'un siècle. Donc, le nord a besoin de stabiliser le climat. Et pour ça, il a besoin du sud. Donc là, il est prêt à payer. Donc, comment cet argent sert au développement ? Parce que sinon, le sud va dire de manière tout à fait légitime, écoutez, vous êtes gentils, mais si vous nous demandez de réduire les émissions ou de stocker du carbone, mais que vous n'assurez pas notre développement, nous, on ne jouera pas. Donc, on est dans ce moment de négociation. Mais je crois que les flux financiers du climat, bien au-delà des 100 milliards annoncés, vont être une des clés pour financer le développement. C'est là-dessus qu'on travaille. Comment la ville durable africaine est financée par l'argent du climat ? Voilà de vraies questions avec des enjeux d'ingénierie, de passer peut-être plus à des fonds de garantie qu'à véritablement des subventions. Parce que s'il y a fonds de garantie, il y a accès aux financements internationaux bancaires classiques. Voilà, on a besoin de beaucoup d'ingénierie, et y compris, je pense que ça donne aussi un nouvel horizon pour les coopérations décentralisées, qui sont une vraie tradition, notamment française. Ces coopérations décentralisées aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas tant l'électrification rurale, même si ça reste un enjeu, que de fournir une capacité à faire qu'on a déjà, pour la crédibilité des projets, pour la planification territoriale urbaine, pour l'ingénierie financière. C'est cette coopération-là dont on a besoin, qui finalement n'est pas coûteuse, parce que c'est simplement de la mise à disposition d'agents, généralement, qui existent déjà, qui n'est pas coûteuse, mais qui est extrêmement bénéfique, évidemment, pour l'ensemble des territoires, du sud d'abord, mais ensuite du nord, parce que la crise climatique a cette particularité, c'est qu'elle dit un monde à solidarité obligatoire. « Si je ne t'aide pas, tu ne feras pas ta part. Si tu ne fais pas ta part, moi aussi j'en souffrirai. » Donc on est dans ce monde-là, qui est peut-être aussi un monde d'utopie pour le XXIe siècle. Merci. 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 Merci.